Alain Deloche, bonsoir. Vous êtes le président de la chaîne de l'Espoir. Alors professeur, vous êtes aussi un soutien, un pilier de la fondation ENGIE. Quels sont vos projets avec cette fondation ? Nous avons des grands projets. Le prochain, ce sera d'ouvrir un hôpital à Dakar. Et en particulier, une maison des enfants cardiaques, malades, qui devraient être prises en charge avant l'opération et après les soins. Et on espère également faire profiter de cet hôpital des énergies renouvelables. Ça, c'est presque une réalité, mais pas encore. Vous êtes une figure de l'humanitaire. Eh bien, si on vous interroge aujourd'hui, en cette période de COP21, sur les grands enjeux qui nous attendent au XXIe siècle, quelle est votre analyse ? Quel est votre regard ? Le monde change beaucoup. Les risques s'accumulent. C'est vrai qu'en plus des risques climatiques, en tant que médecin, j'aurais tendance aussi à alerter sur la grande pauvreté et la difficulté d'accès aux soins. C'est quand même un des défis du XXIe siècle. Mais le monde change beaucoup. Il faut que les humanitaires soient adaptés à ces changements. Un vœu que vous formuleriez pour la fondation pour cette année 2016 qui s'annonce ? J'ai comme vœu qu'elle soit toujours aussi énergique. Et c'est vrai que je suis depuis longtemps membre de cette fondation. Et je la trouve très dynamique. Et surtout, elle est intelligente dans ses projets. Donc, que ça continue. Merci beaucoup.